gaming rosine vous connaissez la comédienne gaming rosine elles font en larmes elle dit même qu'elle va quitter les réseaux sociaux on se rappelle une fois la camerounaise qui est devenue l'ivoirienne là avait aussi dit qu'elle devait quitter les réseaux sociaux comme ça à cause de la pression des certains abonnés des abonnés fantômes on va écouter un peu gaming rosine et on se prend après parce que je vais aussi vous expliquer ce que je vis au quotidien à cause des commentaires bizarres que vous m'envoyez chaque jour on l'écoute et on se prend après trop d'insultes envers ma personne des personnes qui vient même juste qu'ils écrivent qui souhaiteraient que je me et les trucs j'ai fait un poste aujourd'hui et c'est encore de trop je pense qu'il ya un poste ça fait sept il ya sept cent mille commentaire il ya sept cents commentaire en bas où des personnes me traitaient de de d'hypocrite d'orgueilleuse d'ingrate et même des personnes qui ne connaissaient pas et parce que quand je suis lorsque je suis sur les réseaux sociaux c'est vous produit des contenus ou fait des contenus sur il t'atteigne au peuple je suis pas venu sur les réseaux pour me faire insulter tous les jours s'acharner sur ma personne et lorsque tu les repens ça devient que tu es ingrate on m'a donné moi j'en voulais moi il faut être dans la situation ou peut-être dans la chaussure de quelqu'un pour comprendre comment telle personne se sent ou pas il ya que moi tu peux comprendre comment je me sens ou ce que je traverse ou comment à chaque fois je ne peux même pas aller sur les réseaux sociaux en train de voir au point où d'autres personnes me prédit l'air et je suis enfant de quelqu'un je suis enfant de quelqu'un mes parents sont sur les réseaux sociaux en train de voir au point où d'autres personnes me prédit l'air et en avance c'est pas question que tu veux tu veux parfois tu veux faire j'attuée forte je fais j'attuée forte c'est presque un an déjà et moi je me disais que avec le temps ça va s'arrêter mais puis ça va le temps ça fait que continuer et moi je suis fatigué je suis fatigué en fait un taille alors on dit que peut-être les j'ai pas mais des personnes qui te connaissent ni dandard ni dèvres mais ils te dit des trucs jusqu'à même les entreprises que tu représente le contact ou on prend même le contrat que tu as avec eux à cause de ce que les gens disent sur toi à mes projecteurs ça c'est une situation très compliquée oui quand c'est une personne bien dit vous savez même en quoi sur les réseaux où votre type de temps les gars ne savent pas ce que nous on vit au quotidien j'ai fait une vidéo récemment là où je parlais de bob les ou un ivoirien m'avait dérouté m'avait envoyé une fausse information vous avez vu plus de 3700 commentaire il n'y avait même pas un seul commentaire en ma faveur c'est quand tu lisais ça c'est sur facebook il ya les gens qui t'écrivent maintenant ibis whatsapp parce que je n'ouvre même jamais messager messager il ya peut-être même trois millions de commentaires sur ma messager il n'ouvre même jamais messager whatsapp après la vidéo là et encore la vidéo sur bangala diaspora les gens t'envoient des messages whatsapp c'est dit quand tu lis comme ça tu peux faire une semaine sans manger si tu n'es pas fort c'est dit qu'il ya les messages qu'on t'envoie comme ça tu as peur de rentrer chez toi quelqu'un t'envoie mais ça il te dit que tu as parlé de mal de tel nom sache qu'à ton retour je vais te récupérer tu restes comme ça tu dit que ma mamie elle est moment où moi même je suis resté comme ça dit que j'abandonne les réseaux sociaux j'ai resté que quel métier est donc facile ma soeur ce n'est pas facile il ya eu des moments là elle pleure en direct oui je me rappelle mes débuts je n'étais même pas encore trop suivi comme maintenant mes débuts il me rappelle un jour je me suis assis comme ça là monsieur coucher au sol j'ai pleuré à cause des commentaires quand tu n'es pas préparé sur ces choses là ce n'est pas facile il vous dit jusqu'aujourd'hui même malgré que tu es même préparé que tu es même fort que tu es même courageux il ya septemis ça ce qui arrive comme ça tu restes d'abord là peut-être 30 minutes sans dire un mot sans parler sans même respirer ce n'est pas facile les réseaux sociaux que vous voyez là ce que nous on subit parfois l'autre t'appelles plutôt au téléphone tu décroches les injures je peux pas compter le nombre d'un mot au téléphone que j'ai bloqué cette semaine ci la fesse n'est pas facile je vous assure sans compter que tu marches partout on te dit tu as quel âge ça te fissera d'abord gars j'espère que tu n'as pas tant que trois ans j'espère que tu tu as même tour et tu t'arrives que pas tu gâtes ta voiture vois tu bleus vous ne pouvez pas imaginer tu fais une vidéo les gens me mettent terrible tu restes en sérieux t'envoies un message je souhaite que tu me une fois je présente les captures et les réseaux sociaux maman la seule chose qui m'a été dit c'est que prends ton courage en deux mains et sache que ton métier n'est facile si tu te décourages c'est que tu vas aller me faire la couture là-bas tu vas comprendre que c'est plus compliqué tu allais faire le taxi tu arrives dans tous les domaines les gars pleurent tout le monde pleure que c'est compliqué c'est difficile c'est comme ça donc les amis respecter nous un ouvre et même c'est un politicien qui vient nous déjà aujourd'hui dit que les influenceurs c'est vrai et maman quelque chose que moi il ne veut pas moi parler mais j'observe seulement il est que le métier de n'importe qui est facile oui quand tu restes sur ce le métier tu vois donc je dis que n'est ce pas tu pas seulement ton temps à bavarder comme ça là tu dis même quoi de bon prends aussi la caméra tu bavardes comme nous on bavardent là on écoute non est-ce que c'est ça qui est le plus dur parlez jusqu'à on te suit c'est ça que tout le monde peut parler mais pour le monde on ne peut pas suivre tout le monde parle aussi jusqu'à on te suit vous venez verser vos frustrations chaque fois en commentaire les gens qui ont raté leur vie même les gens qui situent qui dorment même sans manger ferme une semaine il mange le tapioca mais c'est lui qui vient te faire la morale de me traiter du tout je fais nous et que dieu vous garde de toutes les façons n'oubliez pas de prendre votre meilleur savon mana c'est le number one actuellement au cameroun cinq concurrents je vous le conseille non depuis vous parlez de ce savon vous avez essayé regardez comment le visa de quelqu'un élise mon frère ça soigne la date la teigne tout ça si ton enfant les tâches bizarre sur la tête si tu as les boutons achète le savon mana on va te parler comment un savon qui vient résoudre les problèmes que les autres savons ont créé sur vos peaux essayez et vous allez me dire savon mana le number one un savon qui a été mis sur pied par le meilleur salon de coiffure de mana off abafoussame du côté du sam james abafoussame le meilleur salon de quoi tu as fait à l'ouest il n'y a pas son concurrent faites un peu un sur la baie pour les soins de visage manipule pédicule coiffure homme coiffure mixte femme homme tout ça les gars merci de partager la vidéo et je vous l'offre s'abonner vous quand vous êtes abonné bien et quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les like paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos